Salut à tous, c'est Guillaume et bienvenue aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Alors ça va être une vidéo un peu particulière en fait par rapport à une actualité un peu chargée on va dire. En fait je vous tourne cette vidéo complètement à l'arrache, je pense que ça se voit à ma tronche. Parce que ça fait maintenant 3 bon quarts d'heure que j'épluche différents tweets et que je regarde surtout une vidéo sur Youtube en particulier. Tout le monde connaît Monsieur LeVenouz, un grand grand personnage, grand Youtubeur effectivement de la scène Call of Duty maintenant depuis 7 ou 8 ans qui publie régulièrement des vidéos sur Youtube. Donc ce Monsieur LeVenouz se retrouve confronté face à une situation qui est quand même plutôt compliquée dans la mesure où il s'est fait tout simplement hacker son iPhone en fait. Lui et Pingique se sont fait hacker leur téléphone et le petit enfoiré qui a réussi ce jouet petit tour de passe-passe a pu accéder à leur cloud, tu sais leur stockage en ligne super sécurisé. Waouh 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 où ils avaient tout stocké dessus et le type tu penses vu qu'il a pu servir sur le cloud de Monsieur LeVenouz, tu penses que le gars il s'est bien servi au passage. Et le souci étant qu'il s'est servi on va dire dans une catégorie de contenu un peu compromettant, privé, d'ordre intime. Voilà on va dire ça comme ça. Je vous fais pas un dessin donc c'est le genre de contenu si tu veux ça reste perso. Et là ce petit enculé a réussi à mettre la main sur ce genre de contenu et menace en fait de le publier sur internet dès lundi prochain sauf si Monsieur LeVenouz est en capacité de lui verser ce qu'on va appeler une rançon une rançon de 35 000 dollars en bitcoin. Déjà tu sens que le type il a bien travaillé son truc. Donc le souci étant c'est qu'au delà du caractère scandaleusement dégueulasse de ce qui se passe là c'est clairement on est en train de lui prendre sa vie privée en otage. C'est en gros je détiens tel ou tel contenu tu me verses du cash et puis on oublie l'affaire et encore en admettant que le type tienne sa parole parce que ça c'est pareil c'est pas c'est pas gagné-gagné. Ça on voit ça malheureusement un petit peu trop souvent aux infos on sait qu'il y a différentes stars qui se sont déjà fait piner par rapport à ce genre de choses et du contenu un peu sensible qui a fini sur la toile et du coup ça a fini par ruiner une réputation. Et c'est ce qui risque de se passer enfin c'est ce que craint Monsieur LeVenouz il le dit clairement dans une vidéo dont je vous mettrai le lien en description c'est que concrètement il le dit lui-même à la fin de la vidéo si le contenu en question est amené à être publié sur Youtube pour lui Monsieur LeVenouz sera mort sur... enfin le contenu ne sera pas publié sur Youtube mais il sera sur internet mais pour lui ce sera la fin de Monsieur LeVenouz sur Youtube. Il le dit clairement. Je ne peux que le comprendre en même temps ce genre de contenu évidemment tu fais en sorte que ça reste privé tu peux prendre toutes les précautions du monde mais tu as toujours des mecs plus ou moins bien intentionnés et là dans le cas présent il n'est pas du tout puis malheureusement il a mis la main basse sur ce genre de choses et clairement il prend Monsieur LeVenouz et PinkGeek en otage en moyennant enfin le contenu, ce genre de contenu il les prend en otage et tu le versent 35 000$ puis on oublie l'affaire. Donc c'est quand même un peu... on ne peut que lui témoigner sans soutien de notre soutien pour le moment après moi je... enfin avant tout de suite je préfère calmer le jeu maintenant avant qu'il y en ait qui commence à dire ouais tu fais de la lèche à LeVenouz et machin pour faire des vues mes couilles et compagnie je ne sais quoi stop on arrête tout de suite je ne suis pas abonné à sa chaîne pour vous dire clairement je ne suis pas abonné à sa chaîne je fais ça simplement par pur altruisme c'est ni plus ni moins que de la solidarité voilà tout simplement même si moi à mon niveau effectivement ma communauté est beaucoup plus modeste que la scène il n'empêche qu'on peut quand même se sentir concerné par le problème et lui apporter quand même un minimum de soutien ce n'est pas parce que le type vide sa chaîne qu'il a des rentes effectivement importantes et compagnie qu'il peut se permettre ce qu'il veut que forcément on doit rester insensible à ce genre de choses ce qui vous arrive à lui ça peut m'arriver à moi ça peut m'arriver à vous ce genre de choses aujourd'hui c'était plus... on n'en est plus à l'abri les téléphones maintenant c'est des ordinateurs des petits ordinateurs on a tendance à stocker toute notre vie privée et dites pas le contraire vos twitter, facebook, vos photos, vidéos de soirées, machin tout est dans votre téléphone votre vie entière est dans votre téléphone donc dites pas le contraire moi le premier le type qui rentre dans mon téléphone aujourd'hui il ne trouvera pas de contenu interdit au moins de 18 ans mais bon voilà il trouvera de quoi effectivement bien me casser les couilles si le contenu paraît sur internet donc voilà du coup moi ce qu'aujourd'hui pourquoi je fais cette vidéo c'est d'une part pour témoigner ouvertement mon soutien à Karim et à Pingique donc monsieur B12 pour justement ce tragique événement en espérant qu'effectivement il puisse en sortir la tête haute et surtout que le personnage monsieur B12 reste quand même présent parmi nous au delà de lundi prochain on verra, on va suivre l'affaire de très près mais c'est surtout aussi pour vous faire formuler une demande particulière c'est savoir si de votre côté vous avez vous-même ou dans votre entourage des connaissances des compétences des connaissances diverses et variées que ce soit dans le domaine de l'informatique dans le droit dans le pénal ce genre de choses le but de l'opération c'est vraiment essayer de donner des billes à monsieur B12 pour savoir comment il peut se démerder par rapport à tout cela le problème étant que l'auteur de ce kidnapping d'informations semble-t-il serait d'Europe de l'Est alors bon après on y croit on n'y croit pas c'est ce que le gars lui a laissé entendre donc moi personnellement je ne peux pas communiquer directement avec lui puisque monsieur B12 pour des raisons de sécurité évidentes a mis à clôturer pour l'instant ses réseaux sociaux donc on ne peut plus communiquer avec lui que ce soit par Facebook ou par Twitter donc il n'est plus en capacité de les voir non plus puisque là il n'a plus son iPhone avec lui il est passé directement sur un vieux coucou il y a quelques années beaucoup plus sécurisé il faut bien dire ce qu'il y a la sécurité téléphonique c'était beaucoup mieux il y a quelques années auparavant donc du coup il n'est plus du tout en capacité de consulter ses réseaux sociaux par contre on a toujours la possibilité de passer enfin moi j'ai vu des Twitter qui sont passés justement en soutien à monsieur le B12 notamment celui de la team TNG qui s'occupe de faire différents montages pour Skyros et le B12 et qui fait notamment les montages pour les best-of du pire pour Skyros si vous voyez de quoi je me parlais et bien ces personnes là sont en capacité de pouvoir toujours échanger avec monsieur le B12 donc le but de l'opération c'est que si vous de votre côté vous avez la moindre information par rapport à ce qui lui arrive que vous me fassiez suivre ce que vous savez alors par contre une vraie info je ne veux pas je pense peut-être savoir éventuellement que ça pourrait sûrement se passer comme ça non 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 il faut vraiment un truc carré je veux dire le problème est grave c'est quand même important ce qui se passe nous à notre moi enfin moi à mon échelle à hauteur de mes 330 abonnés mais écoute je fais ce que je peux si au moins je peux apporter ma pierre à l'édifice bah écoute voilà je fais encore une fois je fais ça par pur altruisme pareil si au niveau informatique machin il y en a qui ont des informations à me communiquer bah n'hésitez pas alors par contre un truc bien ne sortez pas ouais je connais le pote du machin qui trifouille le dimanche après-midi dans son garage avec des forums internet bancal non non il faut vraiment un truc là encore une fois c'est du sérieux il faut vraiment que là les informations soient claires il faut vraiment pas prendre le problème à la légère donc si vous avez des infos vous me les faites suivre moi je les fais suivre à la team TNG encore une fois des informations utiles par à des trucs que vous pensez peut-être savoir vraiment des trucs utiles si vous êtes si vous n'appréciez pas monsieur le V12 pour quelques raisons c'est pas la peine de déverser votre venin au travers des commentaires de cette vidéo ou sur mes réseaux sociaux c'est non on n'est pas là pour ça si vous ne l'aimez pas vous laissez tomber l'affaire mais si vous avez des infos et que vous êtes volontaire pour filer un petit coup de main et que vos infos peuvent être utiles n'hésitez pas je transmets et on voit qu'à suite on peut donner voilà encore une fois si à ma petite échelle je peux apporter ma pierre à l'édifice ça sera avec grand plaisir en espérant en tout cas qu'il s'en sortira bien et que cette affaire se finira bien aussi donc là je vous réaffiche enfin je vous remettrai dans la outro justement les réseaux sociaux donc n'hésitez pas faites moi suivre les infos si vous savez quoi que ce soit et on voit ce qu'on peut faire de tout ça voilà en tout cas merci à vous de m'avoir suivi merci de m'avoir accordé ces quelques minutes encore une fois je ne le fais pas pour moi c'est vraiment le soutien pour le V12 n'hésitez pas à aller voir la dite vidéo je vous mets le lien dans la description et là vous verrez il y a une vidéo d'un quart d'heure qu'il a tourné là il y a quelques heures et c'est c'est aussi éloquent que c'est moche c'est dégueulasse il le dit lui-même c'est un viol de sa vie privée et je pense que le terme est très approprié c'est vraiment non moi le premier ça m'arriverait ce genre de choses je ne sais pas comment je ne sais pas je ne sais pas c'est non je ne le conçois pas voilà bon merci en tout cas de m'avoir accordé ces quelques minutes je vous souhaite de passer une excellente soirée merci d'avance si vous avez des infos à me transmettre et moi je ferai suivre par derrière vous pouvez y compter merci à tous ciao ciao ciao